What's up jongens et j'espère que vous allez tous magnifiquement bienvenue aujourd'hui pour la vidéo béni de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur CAFACTION V3 le meilleur serveur BFACTION du moment, du moins bientôt du moment parce que l'ouverture a lieu le 9 février à 15h les amis j'espère vous retrouver le 9 à 15h sur mon live d'ouverture, d'ailleurs avant qu'on commence la vidéo je veux juste vous dire que vous pouvez gagner 50€ de pommes boutiques dès maintenant, juste à regarder le lien dans la description j'ai fait un tweet avec le lien de cette vidéo aussi pour que vous puissiez gagner 50€ de pommes boutiques donc je vais choisir 5 personnes qui vont pouvoir gagner 10€ chacun, ce qui fait un total de 50€ la vidéo d'aujourd'hui les amis est une mini présentation du serveur, en fait une présentation totale en tant que joueur donc si vous êtes un joueur bien sûr, si vous êtes VIP ou quoi que ce soit et que vous avez des permissions en plus des trucs comme ça, je vais peut-être en parler plus tard mais pour l'instant c'est vraiment une présentation si vous êtes joueur sur le serveur donc lorsque vous rejoignez CAFACTION les amis, vous créez votre mode pause, vous mettez un skim et puis vous allez sur le serveur vous arrivez sur le serveur, bim, ici et là qu'est-ce qu'il y a sur le serveur qui est intéressant les amis, c'est que dès le départ vous avez en tant que joueur vous avez 2-7-ombes, vous avez le kit joueur, que je vais vous montrer vite fait le kit joueur vous avez 2-7-ombes, le kit joueur, donc kit joueur disponible, ça vous donne des potions, des perles pour vous éloigner et ce genre de truc, vous avez ensuite, très important les amis, le fix-end donc le fix-end, vous pouvez réparer un item dans votre main pour 1500$ l'item ensuite, vous avez aussi le slash feed, slash under chest, je sais pas si je l'avais dit vous avez aussi accès au slash craft, donc qui est plutôt intéressant slash craft comme ça, vous avez aussi accès au cat chest donc le cat chest qui est une ligne comme ça, un under chest, mais un cat chest ça s'appelle et vous avez le C aussi vous avez plusieurs autres trucs que je vais vous parler au fur et à mesure qu'on avance dans cette présentation donc lorsque vous arrivez, vous allez spawner avec votre kit joueur donc on va faire genre que j'ai mon kit joueur, donc on va prendre le kit joueur, boum, on a le kit joueur on va se déplacer pour s'éloigner le plus rapidement possible, parce que lorsqu'on arrive sur un serveur PP faction notre but c'est de s'éloigner le plus vite possible pour commencer à miner et à développer notre faction donc, on va pouvoir aller juste ici en dessous, vous allez avoir un warp à RTP qui va être juste ici, vous allez pouvoir vous TP aléatoirement dans la map et là, boum, vous êtes téléporté aléatoirement dans la map et vous allez pouvoir, les amis, vous créer une base ou faire ce que vous avez envie de faire sinon, vous avez des commandes intéressantes qui peuvent vous aider dès le début donc dès le début, vous avez le slash récompense qui est un système de récompense journalère, donc vous pouvez récupérer vos récompenses tous les jours et les récompenses vont vous donner des super lots sinon, vous pouvez aussi voter pour le serveur tous les 3 heures et vous pouvez obtenir des chances de gagner des buissons, des trucs comme ça des trucs vraiment cheatés dans les votes donc si vous voulez commencer à stocker vos votes dès maintenant sur votre compte pour l'ouverture du serveur, vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui seulement ensuite, les amis lorsque vous jouez sur que faction, c'est un serveur PP faction compétitif c'est très important de préciser que c'est un serveur PP faction compétitif c'est pas un serveur avec 50 millions de nouveautés comme un palladium par exemple on est vraiment un serveur qui est compétitif et qui se bat vraiment pour le classement, etc donc, cette fois-ci, sur cette version-ci, il y a plusieurs trucs qui sont intéressants donc si vous faites work marchant, tout est expliqué ici donc bienvenue au marché des transactions mais je vais vous l'expliquer plus rapidement oh, mes petits chiens sont pas contents marchant, comment ça fonctionne les amis ? c'est plutôt simple vous avez un système de classement de faction donc, comment il fonctionne celui-ci ? c'est différent de tous les autres serveurs vous devez farmer les bûches, les loupes de mobs comme vous pouvez voir ici ainsi que l'agriculture et pour terminer, les minerais lorsque vous farmez tout ça, les amis, vous obtenez de l'émeraude et avec l'émeraude, vous pouvez tout simplement les échanger contre des points qui vont être mis au classement donc on va échanger, on va acheter deux points donc voilà, j'ai acheté deux points pour ma faction ma faction augmente dans le slash classement pour l'instant, les amis, il est pas terminé on est encore à quelques jours de l'ouverture il y a encore des petits trucs à faire et lorsque vous avez fini la version donc lorsque la version termine le jour de fermeture la faction qui termine numéro 1 gagne un grade champion en plus de 100€ de points boutiques la deuxième faction gagne 100€ de points boutiques et la troisième, 75€ de points boutiques ensuite, cette version-ci il y a une nouveauté qui est plutôt intéressante c'est le top player le meilleur joueur du serveur va gagner un grade champion aussi d'une couleur différente bien sûr le champion maintenant, je pense qu'il est rose l'autre, il va être bleu port quelque chose comme ça il va être différent en tout cas le premier joueur gagne le grade champion en plus de 100€ de points boutiques le deuxième gagne 100€ de points boutiques et le troisième gagne 75€ de points boutiques comment fonctionne le classement des joueurs ? c'est plutôt simple ça calcule plusieurs trucs comme on peut voir ici j'ai fait deux kills, une mort donc ça c'est calculé dans les points ça calcule aussi les ratios l'argent que vous avez le power les caoutages gagnés les temples minés et le volcan les minerais minés donc ça calcule tout ça sauf vos points faction comme vous voyez le petit point faction il est en pâle il est plus petit que les autres parce que ceux-là c'est juste pour voir quel joueur a mis combien de points dans sa faction par exemple une tout con je veux voir et là que c'est dans ma faction je veux voir combien qui est là que ça a mis de points dans la faction je vois qu'il a mis ah il est pas connecté donc je peux pas voir mais il y a qui qui est connecté on va faire un genre iwhynot iwhynot donc oups c'est pas ça c'est top players iwhynot il est même pas con what the fuck ah j'ai mis un je suis trop con des fois comme on peut voir iwhynot il a mis 0 points donc moi je le renvoie de ma faction à cause que lui il a mis 0 points tu peux aussi voir le classement du joueur juste ici à côté de son nom donc les stats du joueur vous pouvez aussi voir vos statistiques donc voilà vous pouvez aussi voir les statistiques des autres comme avant donc on peut voir les dégâts infligés les morts le truc comme ça vous pouvez aussi voir les autres personnes donc on va faire la même chose on va faire iwhynot donc iwhynot il a infligé seulement 50 dégâts etc on peut voir plusieurs informations juste ici donc comme je dis très important c'est une nouveauté pour les joueurs qui jouent solo ou les joueurs qui veulent juste avoir une chance de gagner aussi en solo donc ça peut être un joueur qui joue en faction comme un joueur qui est solo celui qui va le plus trahir de faction le classement pardon des joueurs va pouvoir emporter autant que les factions c'est ce que je voulais dire donc voilà ça c'est ça pour le système compétitif du serveur ensuite les amis quelque chose de très 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 intéressant sur le serveur c'est qu'on a remis les jeux préférés que vous adoriez donc juste en dessous ici au casino comme vous le voyez juste là le casino on a remis le slash slot le slash cf le slash jackpot le slash mine ainsi que notre barmail magnifique donc le slash mine les amis c'est un dé mineur plutôt simple vous faites votre mise comme d'habitude donc on va faire une mise de 1000$ pourquoi pas et ça prend un minimum de 5 mines et là vous devez juste découvrir des diamants pour récupérer vos gains donc je vais leur en faire une partie ah non il y a un cooldown merde c'est vrai il y a un cooldown vous ne pouvez pas spam ce jeu là pour éviter la duplication ensuite le slash slot vous devez aligner 3 trucs pour en gagner des récompenses merveilleuses donc on va essayer de gagner ah on était tout près s'il manquait juste le fer au milieu et les récompenses sont 100 000$ pour l'or 8 putres de volcanides pour les diamants en ligné 3 arrosores en volcanides pour les 3 emerales en ligné et 3 lagos de volcanides pour les 3 fers en ligné ensuite on a le barmaid qui est plutôt intéressant c'est un barmaid vous achetez une petite bière et vous essayez de la voir pour gagner le double de votre boisson on a perdu donc on ne pourrait pas l'avoir mettons qu'on en achète une deuxième perdus encore s'apprécie je ne suis pas chanceux ah je ne suis pas chanceux non et vous pouvez être chanceux de gagner le double de votre mise ils ont chacun des pourcentages différents vous pouvez les découvrir vous même en jeu et le jackpot c'est plutôt simple vous pouvez tout simplement entrer le montant que vous voulez parier donc je vais parier 10 000$ à la loterie et là je suis 10 000$ j'ai 100% de chance de gagner la fin du jackpot et tous les 30 minutes et pour terminer les conflits vous savez comment faire un conflits conflits à 500 un conflits est rajouté on attend que quelqu'un rejoint et puis voilà donc c'est plutôt cool pour ça ensuite quel autre truc que je pourrais vous présenter qui est vraiment cool lorsqu'on est un joueur que vous pouvez faire donc vous avez accès je vous ai parlé du slash récompense des votes pour obtenir des grades et tout mais il y a les events donc le temple donc on va faire warp temple donc lorsqu'un temple démarre donc un temple démarre tous les temples je vais juste casser ceux qui sont là voilà on va starter un temple donc les temples sont tous les heures donc tous les heures il y a un temple et la dernière personne qui casse le cristal du coeur donc on va dire le minerai du temple va pouvoir remporter une récompense aléatoire donc c'est plutôt intéressant parce que le système de loot est différent maintenant donc temple loot il est divisé en trois parties donc on va générer des items aléatoires donc voilà ça pourrait être des items que vous pouvez gagner dans le temple on va continuer encore donc c'est des items que vous pouvez gagner du p4u3 encore une fois des crèmes de cannabis des poudres plein de trucs que vous pouvez gagner oh des bottes volcaniques il y a plein de trucs que vous pouvez gagner c'est aléatoire et ça génère aléatoirement les loot donc vous pouvez tomber sur un truc super bien comme un truc un peu moins merdique mais c'est pas grave ensuite le volcan c'est la seule façon d'obtenir la poudre de volcanique qui sert à crafter tous les nouveaux events donc volcan start volcan je le démarre juste pour vous le but c'est de trouver un minerai de volcanique j'espère que ça sera pas trop difficile les amis parce que comme vous allez pouvoir le voir oh il y en a un juste là parfait donc on mine le minerai il y a trois minerais par volcan boum on le mine on a une poudre de volcanique ça nous prend 6 poudres pour crafter un lego comme vous allez pouvoir le voir dans le wiki donc wiki 6 poudres voilà ça vous le donne automatiquement ensuite c'est 6 poudres pour faire un lego et vous pouvez crafter l'armure et plusieurs autres items en volcanique qu'on va y revenir après faut savoir que le volcan il est à tous les 4 heures donc voilà ça fait environ une trentaine de poudres par jour qui est distribuée donc ça reste que c'est difficile d'avoir de la poudre et avoir aussi des lingots de volcanique donc c'est une difficulté donc l'armure la plus populaire on va dire qui se trouve minable c'est l'épidote bien sûr donc ensuite on va parler des deux events il y a aussi l'event cop plane donc warp plane que j'avais fait tout à l'heure donc on va ouvrir le coffre ici donc il y a des coffres qui arrivent dans la warzone qui tombent du ciel ou peu importe je sais pas comment ça fonctionne exactement je vais vous faire avec vous ça choisit une zone aléatoire ok il y a 4 zones donc il y a le nord l'est le sud et le ouest quand des avions de chasse sont annoncés dans le chat ça va dire un message du genre un avion est en train de s'échouer du côté nord du spawn allez jeter un coup d'oeil pour y retrouver des cadeaux cachés des trucs comme ça des messages comme ça ensuite vous devez cliquer dessus pour le pirater et comme vous pouvez voir le piratage est en cours ça dure environ 3 minutes et quand les 3 minutes sont écroulées il y a une petite animation qui se passe et les loups tombent par terre et vous devez les récupérer donc s'il y a plusieurs personnes comme vous pouvez voir il va y avoir plusieurs personnes parce que lorsque vous vous essayez de pirater un coffre ça donne les coordonnées du coffre directement dans le chat donc tout le monde sait exactement où est le coffre à partir du moment qu'il est hacké mais avant qu'il soit hacké il peut être n'importe où il y en a peut-être d'autres qui se trouvent aux entours ici je sais pas exactement il y en a d'autres partout au nord là en fait j'ai lancé un atterrissage tout à l'heure comme on peut voir voilà juste ici ici il y avait un coffre tout à l'heure et là tu vois celui-là il était moins bien on a eu seulement 3 dans le chest size fournets et 3 golden apple et là on va voir dans celui-là qu'est-ce qu'on a ça prend quand même 3 minutes donc c'est quand même assez long en espérant que ça vous énerve pas trop vous pouvez faire plusieurs commandes en tant que joueur aussi il n'y a pas de fours sur le serveur les fours sont incraftables donc vous pouvez faire que vos minerais donc je vais vous montrer vite fait si vous avez de la stone par exemple vous avez je sais pas on va dire de l'émeraude ce minerai là ce minerai là parfait donc vous faites slash fournets il n'y a pas de cool d'or vous mettez le fournets vous fermez la fournets vous revenez ça vous cuit vos trucs comme vous voyez ça se cuit pas ils sont seulement minables donc c'est pour ça que ça va fonctionner mais tous les trucs qui sont cuisables vont vous les donner ainsi ensuite un autre truc qui est intéressant les amis vous avez le 4 chest donc le 4 chest c'est un coffre qui s'upgrade donc vous avez acheté chacune des lignes mais vous commencez au départ avec une ligne donc vous avez une under chest donc le under chest dans le fond comme ça mais vous avez seulement une ligne et vous pouvez payer pour avoir les lignes en plus aussi un autre truc qui est intéressant sur le serveur les amis vous pouvez acheter tout 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 via le slash up donc les kits comme vous voyez vous pouvez acheter toutes les kits pour quelques monnaies vous pouvez aussi acheter les spawners qui sont disponibles sur la boutique vous pouvez les acheter en jeu donc comme voilà comme ceci et vous pouvez aussi acheter les tags les grades et certains blocs donc certains blocs comme les trucs la glace les trucs comme ça ici et vous pouvez très important les amis acheter certains items qui sont incraftables donc les hooper l'under chest et la table dans le champ normalement sont incraftables en plus du four du piston et du stiqué piston qui sont seulement trouvables au shop et comment on fait pour les avoir les amis c'est juste achetable dans le shop mais vous devez vendre tout ce qui est melon citrouille blé cacao sugar bon vous voyez je ne veux pas vous manquer l'animation et les loups tombent par terre et on a récupéré ouh on a vraiment un truc bien c'est le coeur parce que ça coûte 4 lingots en plus d'un bâton de l'épidote et un hooper donc c'est plutôt cool cet event là est vraiment stylé donc il y a un petit bug pour l'instant mais ça va être corrigé n'inquiétez vous pas c'est vraiment vraiment cool comme event ça je trouve ça vraiment intéressant donc je voulais vous le montrer vite fait on va retourner au spawn et je vais continuer à parler de ce que je parlais donc oui pour l'économie c'est basé sur la farm il manque en ce moment le fer et l'or ça va être ajouté n'inquiétez vous pas mais pour l'instant le melon la citrouille, le blé cacao, sugar cane cactus, carotte patate nez de roi pomme cannabis séché énergie néphiline épidote or et fer vont être les items à vendre pour le début de l'ouverture bien sûr il va peut-être en rajouter dans le futur je ne sais pas qu'est-ce qui se passe oh c'est la loterie il est ouvert en même temps il est en train de sauter donc on peut voir on a gagné la loterie il n'y avait personne d'autre que nous qui tirait au sort bien sûr donc je vous ai parlé aussi peut-être je ne vous ai peut-être pas parlé mais vous pouvez faire des donations aux youtubeurs donc vous faites juste slash donation par exemple icons et ça envoie des donations aux youtubeurs en particulier comme vous voyez ça l'ouvre un menu et vous donnez tous les trucs que vous voulez donner le youtubeur est juste à faire slash don et il va pouvoir voir le menu des dons donc si ça vous intéresse de faire des dons à vos youtubeurs préférés qui voyaient ce serveur c'est une possibilité vous pouvez aussi report un joueur avec la commande slash report si jamais un joueur ait vraiment été vilain donc slash report icons icons vous pouvez aussi je dis aussi bien sûr vous pouvez contacter un administrateur ou peu importe sur le discord le team speak et tout on va essayer d'être le plus actif possible de ce côté là donc j'ai fait un peu le tour des events de tous ces trucs là mais je ne vous ai pas parlé des nouveautés du serveur donc on va aller voir youtube sur cette version les amis le retour des buissons est de retour donc les buissons c'est quoi c'est un système pour obtenir des minerais beaucoup plus facilement pour l'instant les graines sont obtenables seulement dans les events dans les votes ainsi que dans les caisses aux spawns mais très bientôt il y aura une nouvelle machine pour créer des graines ça va arriver samedi prochain donc pas le 9 mais le samedi suivant et c'est plutôt intéressant parce que pour les graines ça prend de la terre brute aussi qui est obtenable seulement dans les events des trucs comme ça et vous posez votre terre brute vous posez vos graines et vous avez une chance que les buissons poussent les buissons poussent prendre très beaucoup de temps à pousser mais si vous avez un magnifique arrosoir en volcanite vous pouvez faire pousser vos buissons comme vous voyez plutôt rapidement avec des pourcents de chance comme le volcanite 5% 15% épidote 25% sur l'anéphiline 35% sur l'énergite 40% sur l'expé donc voilà toc toc on voit on clique dessus et puis boum ça pousse c'est plutôt cool ensuite on a des échelles en énergite bon c'est des échelles en phare qui sont en énergite on a les putains d'alembic en volcanite tout le monde le voulait de retour il est enfin de retour ça crève vos potions en 3 je vais vous montrer tout de suite après par exemple ici on a des bouteilles d'eau on va faire en sorte on va mettre une nether wart dès que vous allez voir ça va se multiplier donc les minerais comme j'ai dit on a rajouté un reine de mort cette version-ci donc un reine de mort qui vous donne des chances de obtenir tous les minerais ici mais pas le lingo bien sûr de la poudre de volcanite pour pas que ce soit trop cheap donc les potions ça prend un temps comme une alerbic normale il n'y a plus de l'alerbic accéléré c'est vraiment un alerbic comme ça et vous voyez ça triple mes potions par 3 donc vous pouvez les mettre en feu n'importe quel type de potions que vous voulez et ça va fonctionner ensuite on a l'harvester qui est de retour donc l'harvester c'est un bloc qui se met il y en a une limite de 1 par chunk et vous pouvez ça récolte tous les trucs dans le chunk qui sont à la même hauteur que l'harvester donc je pourrais aller jusqu'ici mettre des graines et si ça va récupérer tout 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 qui est à la même hauteur que l'harvester mais ça récupère pas les citrouilles ça récupère pas les melons et ça récupère pas le cannabis si je me trompe bien si je me trompe pas pardon tout ce que ça récolte ça récolte le blé tous les trucs qui se plantent par terre comme ça le blé la nether wart et ce genre de trucs comme voilà la canne à sucre aussi pardon j'ai oublié la canne à sucre cactus aussi donc c'est plutôt intéressant de ce côté là c'est lieu de retour avec une meilleure texture que jamais vous pouvez voir merci à Silent Moshu de voir la texture qui est magnifique d'ailleurs un gros merci à lui ensuite on a un nouveau bloc qui est un bloc assez connu je crois c'est un mode forge que nous avons implémenté parce que beaucoup d'entre vous le voulaient c'est un drawer donc c'est plutôt simple je vais mettre en gamme de survie c'est un barrel de stockage qu'on l'appelle chez nous donc vous pouvez stacker des stacks ou juste des minerais comme ça un donc on clique droit pour stacker on shift si on veut stacker des stacks donc shift si on veut stacker des stacks et si on veut récupérer un on fait ça la même chose stack hopperou j'ai des drops d'fps mon pc est en train de cramer donc voilà vous pouvez mettre jusqu'à 8 stacks avec le barrel en bois mais lorsqu'il est upgradé en stone vous pouvez rajouter jusqu'à 1000 items 2000 items en fer 4000 items en or et 8000 items en diamant les barrels changent de couleur lorsqu'ils sont de base donc de base il est en bois ensuite quand vous l'upgradez en stone il devient en stone ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit en diamant c'est plutôt cool je trouve ça plutôt intéressant ensuite on a le le câblot donc le câblot qui est un bloc anti pétable donc attendez je vais vous montrer je vais aller prendre une pioche en fait et je vais vous montrer à quel point il est lent à casser donc on va prendre la pharmax et vous voyez comment il est lent à casser donc pour crashco votre base les amis ça va être hyper difficile c'est un bloc anti crashco aussi qu'il est craftable avec de la poudre de volcanite donc si vous crashco et vous arrivez à casser ce bloc là les amis franchement vous êtes des génies parce que comme vous voyez il est super long à casser mais vraiment vraiment très très long je ne sais pas je pense qu'il a bugué il devrait déjà être fini je pense qu'il y a eu un petit bug normalement il devrait être miné on va voir si ça va le casser peut-être que c'est parce que je suis en warzone ouais c'est peut-être parce que je suis en warzone en fait qu'il ne casse pas mais il est censé casser très lentement dans la même vitesse que vous venez de voir donc ça ça a 20 duras pour les explosions ce qui est plutôt intéressant parce que le creeper la dynamite la TNT fait péter l'obsidienne après 8 coups et pour le creepsy il est incassé par exemple mais comme vous pouvez voir ici il est pistonable donc si vous avez du creepsy vous pouvez faire piston dans vos clims ou quoi donc faites attention à ça mais 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 faut savoir que vous pouvez faire une base avec du creepsy des cas blocs et de l'obsidienne et ça peut faire une base très 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 protégée avec des colonnes de sable comme on adore bien les faire donc ça peut être vraiment cool j'ai hâte de voir le style de base que vous allez faire sur K-Faction mes chers amis donc on va remettre ça là ici et on va mettre un bloc de restant juste ici à côté donc parfait ensuite qu'est-ce que je vous ai pas parlé il y a plusieurs nouveautés aussi comme les cas orbes les orbes de vitesse de repair etc que vous pouvez retrouver dans les bois dans les votes etc et en fait qu'est-ce que ça donne ça donne des petits oh je vais les prendre clairement comme ça ça donne des effets comme vous pouvez voir de speed ça répare votre armor et ce genre de trucs et chacun d'entre eux ont un cooldown et ça peut être plutôt intéressant parce qu'il y a un truc qui est cool sur le serveur que j'avais jamais pensé vous montrer peut-être mais lorsque vous avez plusieurs cooldowns ensemble donc le pvp par exemple et tout ce genre de tralala vous allez voir que les cooldowns ils ne montent pas jusqu'en milieu de l'écran ils ne montent pas jusqu'ici ils sont vraiment un par-dessus l'autre mais en plus petit et ça fait plutôt stylé c'est plutôt clean lorsque vous êtes en train de pvp et que vous ne voulez pas que ça prenne trop de place ou quoi que ce soit c'est vraiment cool de ce côté là donc par exemple regardez voilà ça fait ça comme ça et si je prends la pomme ça s'en va encore ici donc c'est plutôt vraiment cool pour les cooldowns vous avez aussi le cooldown de pvp qui va être là pour l'instant il n'est pas encore implémenté mais il va être là lui aussi n'inquiétez vous pas donc on se heal ça règle tous nos trucs et puis voilà je pense que je vous ai présenté en plus grosse partie le serveur c'est sûr qu'il y a plein de trucs que j'ai oublié mais bon lorsque vous allez être VIP ou que vous allez venir sur le serveur vous allez pouvoir découvrir plusieurs trucs et plusieurs nouveautés aussi qui vont arriver dans les prochains jours parce que nous allons continuer à update le serveur lors de l'ouverture je veux dire on ne peut pas se mentir notre plan les amis ce n'est pas d'ouvrir la version et arrêter de mettre à jour on va essayer de mettre à jour tout les semaines et puis essayer de vous proposer des nouveautés plutôt extraordinaires on a déjà préparé un petit spoil je vous fais vous ne le dites à personne les amis ça reste pour vous il y aura des upgradeurs pour le harvester donc vous allez pouvoir par exemple agrandir l'harvester pour qu'il y ait un meilleur truc une plus grande capacité de capturage par exemple à place d'être du 16x16 ça peut peut-être du 20x20 récolte x2 récolte plus vite des trucs comme ça il y aura des upgradeurs à crafter pour les harvester et tout il y aura aussi des systèmes plutôt stylés de hacking avec des ordinateurs des trucs comme ça que vous allez pouvoir voir qui vont arriver très 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 bientôt et j'ai vraiment hâte de vous présenter ces nouveautés pour l'instant les amis K-Faction reste quand même un serveur basé sur le compétitif donc c'est normal qu'il n'y ait pas 50 millions d'ajouts mais qu'on retrouve la base de K-Faction qui est vraiment le compétitif pour le classement joueur et le classement faction donc voilà j'espère vous retrouver les amis très 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 bientôt sur K-Faction je voulais juste aussi vous dire que j'ai oublié de vous mentionner que je fais gagner 50 euros de points boutique sur la boutique donc si ça veut sur la boutique sur Twitter pardon je suis un peu excité je fais gagner 50 euros pour une boutique sur Twitter avec un lien dans la description vous allez juste à cliquer dessus et rejoindre le concours donc vous allez juste à follow K-Faction et moi même sur Twitter et vous allez pouvoir rentrer pour gagner 50 euros de points boutique bien sûr 5 gagnants de 10 euros ce qui fait 50 donc voilà j'ai fait une présentation en gros pour les joueurs c'est sûr que je vais essayer de vous présenter plus de trucs dans le futur encore mes vidéos des astuces des tutos etc donc si vous voulez pas manquer rien à ça et rien manquer à K-Faction je vous invite à rejoindre notre Discord de K-Faction le lien pour le Discord c'est discord.kafaction.net et pour le TeamSpeak c'est ts.kafaction.net le site c'est k-faction.net et pour finir vous abonner à ma chaîne YouTube si la vidéo vous a plu laissez un pouce bleu on se retrouve très bientôt pour l'ouverture de K-Faction le 9 février à 15h je vous aime c'est Tyconz ciao ciao